1998, la coupe du monde, j'avais 6 ans, l'Europe qui dit non au clonage, et aussi... Non, non les gars, en vrai j'ai aucune putain d'idée de ce qui se passait en 98. Mais par contre, je sais que c'est l'année où est sorti Tail Concerto, un jeu avec... Des furies ! Des furies partout ! Ils sont partout ! Oh les furies ! Mais ils sont aussi trop mignons les petits chats. Bon, alors en gros, Tail Concerto fait partie des Little Tail Bronx. C'est une série de jeux où l'univers nous raconte des histoires qui mélangent des chiens et des chats anthropomorphes dans leur galère pour réussir à s'entendre et à cohabiter. Avec toujours à un moment, une histoire d'entité supérieure qui en viendrait à détruire le monde si elle revenait à la vie. Ah, et y'a des mecha aussi. Et tout le monde adore les mecha, n'est-ce pas ? Le jeu le plus connu de cette série étant sûrement Solatorobo, qui a dû être fait par approximativement... Trois personnes sur cette planète. Mais alors sachez que maintenant, ces trois personnes, c'est leur jeu préféré ! Mais vous inquiétez pas, je fais moi-même partie de ces trois personnes. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler du dernier jeu de cette série, à savoir... Un jeu où on contrôle des petits chatons tout mignons, dans un tank, contre des chiens fascistes ! Oui, je... je crois que vous avez compris les inspirations historiques de ce jeu. Alors, en premier lieu, il faut savoir que CyberConnect2, les développeurs de ce jeu, s'auto-éditent. Ce qui signifie que oui, il est de ce fait, faite avec le cœur. C'est un jeu indépendant ! Laissez-moi maintenant vous expliquer en détail ce qui l'en retourne, que vous puissiez avoir une meilleure vision d'ensemble dessus. Quand l'histoire commence, nos protagonistes sont déjà dans le feu de l'action. On va alors directement sur le champ de bataille, découvrir la personnalité de nos personnages, qui est souvent très prévisible de par leur design. Celui qui aime manger est gros, l'intello a des lunettes, et le personnage qu'on pourrait considérer comme principal, car ayant tous les attraits du héros, dégage une aura de héros. Bien qu'il n'y ait pas de personnages plus mis en avant que les autres dans l'histoire. Ce premier jet dans le jeu va du coup avant tout nous servir de tuto sur le gameplay, mais on reviendra dessus plus tard. Une fois les bases apprises, l'histoire va nous montrer comment nos protagonistes se sont retrouvés dans cette dite situation, qui est que, ce sont des putains d'enfants aux commandes d'un tank ! D'ailleurs, même les ennemis n'arrêtent pas de faire la remarque et sont choqués par cette information. Bon, ils ont juste l'air d'oublier que derrière, c'est un mec de 30 balais qui tient la manette, hein. Je vais sauver les petits chats. Alors, à la base, tous les enfants vivaient dans la tranquillité la plus sereine au village de Petit Mona. Et d'un coup, il se fait attaquer par l'armée Berman. Oui, une armée représentée par des chiens d'origine allemande. Nos protagonistes, qui sont tous des petits chatons tout mignons, vont donc se cacher dans la caverne interdite de leur village, et se retrouver nez à nez avec un tank. Et c'est décidé, malgré leur jeune âge, ils vont faire face à leurs responsabilités, et utiliser cet armement de guerre pour combattre l'armée Berman, et sauver leur famille, capturée par cette dernière. Bon, je pense que vous l'avez compris, dans Fuga Melodies of Steel, nous sommes... en guerre. Et comme dans toutes les histoires de guerre, ça pourrait paraître très sérieux et sombre en premiers abords. Et ça l'est. Mais en fait, le jeu est plus intelligent que ça. Même s'il aborde des sujets ô combien difficiles, il le fait avec une pureté rare. Il est raconté de telle sorte à ne pas constamment nous faire ressentir la lourdeur de son propos. On y contrôle des enfants, et de ce fait, toute la narration va jouer là-dessus pour assimiler le propos du jeu à l'ambiance enfantine de nos protagonistes. Durant les phases de scénario, tout nous est narré comme un conte pour enfants, entrecoupé de scènes en mode visuel novel. Et ces passages narrés, ils rendent tellement bien ! L'histoire en elle-même n'est pas fantastiquement originale, mais sa narration fait que c'est super plaisant à suivre. Bon après, ce qui doit aider à autant apprécier les phases de narration, c'est que les phases de gameplay durent longtemps, et elles ne laissent pas le droit à l'erreur. Donc quand le jeu raconte son histoire, on a comme un sentiment de calme et de repos. Et c'est encore plus accentué par la manière dont tout nous est raconté. Mais ce qui rend tout ça bien particulier et unique, c'est que le jeu est doublé en français. Bon là vous allez me dire qu'il n'y a rien d'unique. Mais laissez-moi finir ! Le jeu dispose d'un choix de langue entre le japonais et le français. Mais les gars, ça me paraît impensable de faire le jeu avec les voix japonaises, tant le doublage français apporte quelque chose à l'ambiance. Car il faut savoir que le jeu est doublé en français, mais par des japonais ! C'est le beau-blé ! Enfin presque, la seule voix française qui est bien d'origine française, c'est celle de la narratrice, Adeline Chetail. Bonjour, je m'appelle Adeline Chetail, je suis comédienne et je fais du doublage de voix. Et les gars, j'ai déjà dit le bien que je pensais de la narration du jeu, mais c'est en grande partie grâce à elle. Mother, fucking, Adeline, putain de chetail. La qualité de sa narration est incroyable. Le poids de la cruelle réalité pesait sur l'ambiance qui régnait dans le Taranis. Les intonations de ses phrases, son jeu d'acteur. Brits parlait peu et faisait souvent bande à part. Soucieux, les enfants essayèrent de lui parler avec une certaine retenue. J'avais l'impression d'avoir une maman qui me lisait un livre avant d'aller me coucher. Et c'était parfait. Enfin presque parfait. Adeline, tu as oublié de me souhaiter bonne nuit à la fin du jeu. Comment je suis censé dormir maintenant ? Mais bref, quant aux voix françaises doublées par des japonais, déjà c'est cohérent avec l'univers du jeu, qui est très clairement inspiré de l'Europe. On retrouve carrément un pari fictif à un moment. Mais surtout, c'est cohérent dans la continuité qui avait été établie par Solato-Robo. De faire parler les personnages en français par des doubleurs japonais. Du coup, les personnages parfois te sortent des phrases bien compréhensibles, ou alors disent des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Voir, qui ne me semblent même pas avoir de sens. Pas mal non, c'est français. Mais ce choix, de les faire doubler par des japonais, il ajoute de la pureté à l'histoire. Déjà qu'on y suit des enfants, de les entendre parler dans un français un peu détraqué, ça permet d'alléger le récit. Fuga, c'est un jeu avec des propos lourds, c'est la guerre. Mais comme tout dans l'ambiance semble tourner pour les enfants, on voit une image très légère de la guerre. Ça ne veut pas dire que le propos n'est pas prêt au sérieux, lourd et de là. Ça rend juste le jeu plus doux à suivre. Bon, sinon le gameplay est découpé en deux phases. Celle d'action sur le champ de bataille, et celle de repos dans notre tank. Eh bien, sachez que l'entièreté du gameplay, ce ne sont que des menus. Tout le jeu ne repose que sur de la simple sélection de menus. Et même si vous voyez qu'on peut déplacer les personnages dans le tank, c'est juste pour aller d'une salle à l'autre et interagir avec des éléments. On fait les déplacements, mais ils auraient remplacé ça par une sélection de menus que ça en serait revenu au même. Bon, il y a aussi les explorations en donjon, mais ça on en parlera vite fait plus tard. On va donc commencer par les phases d'action. A chaque chapitre, on se retrouve avec notre tank à devoir parcourir une grande étendue vers notre prochaine destination, avec parfois des possibles embranchements sur notre chemin. Et putain, regardez les animations du tank ! Elles ont vraiment du panache. Je les trouve trop jolies. On dirait une sorte de créature mécanique difforme, prêt à tout détruire. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs. Enfin bref, dites-vous que maintenant, vous êtes face à un jeu de gestion. Parce que vous allez devoir tout faire pour garder votre tank en état, et avoir suffisamment de PC pour utiliser des compétences. Et tout ça, c'est défini par vos actions en combat. Mais aussi par les embranchements que vous choisirez de prendre. Chaque chemin vous fera faire plus ou moins de combats, tous plus ou moins difficiles, avec parfois des objets pour vous soigner ou pas, et une fois en combat, mais c'est Advance Wars ! C'est comme Advance Wars ! Bon, alors c'est vrai que quand tu vois le jeu pour la première fois, c'est difficile de ne pas penser instantanément à Advance Wars, tellement le design en combat a des similitudes visuelles. Mais alors je vous assure, la comparaison s'arrête bien là. Fuga, c'est un tour par tour, avec des bases très simples en termes de concept, mais avec une complexité terrifiante en termes de profondeur de jeu. Et je pense que le gros de sa difficulté vient de là. Alors voilà comment les choses se déroulent en combat. On a cette barre en haut qui définit qui va être le prochain à agir, trois personnages sont sur le terrain simultanément, avec la possibilité de les remplacer par d'autres tous les trois tours, et chaque personnage est lié à un des trois types d'armement. Chacun d'une couleur et qui ont tous leurs particularités. Les canons font de gros dégâts mais ont une précision de merde, les mitraillettes sont très bonnes pour retirer les boucliers, mais font peu de dégâts, et les lances-grenades ont un bon équilibre. Chacun des personnages de notre équipe est donc assimilé à une de ces armes, et en fonction des dégâts que notre tank se prend, ils peuvent tomber malades ou avoir des malus qui vont impacter leur efficacité en combat. Et en plus de ça, chacun d'eux a ses propres compétences, mais aussi ses propres skils passifs quand on le met en tant que soutien, les attaquants du haut qui dépendent de leur affinité entre eux, et le mode héros qui est propre à chaque personnage, et leur apporte pendant un laps de temps un effet bonus plus ou moins utile. Et même si dit comme ça, ça ne paraît pas si compliqué que ça, faut bien prendre en compte qu'on a 12 personnes à ce jouable ! C'est énorme ! Et c'est difficile de se rappeler des spécificités de chacun d'entre eux, sachant qu'il faut bien évidemment aussi s'adapter à chaque ennemi. Mais il y a tellement de choses à retenir ! C'est un peu galère au début du jeu. Et enfin, il reste le dernier élément de gameplay dont je n'ai pas parlé, mais qui est pourtant l'un des plus importants, car il est lié au scénario... Le canon des arts ! Bon, en gros, à chaque combat important dans le jeu, si on perd trop de PV, on aura la possibilité d'utiliser... Le canon des arts ! Une attaque ultime qui termine en un coup nos adversaires, mais qui en contrepartie, tue l'un de nos personnages. On le perd à vie ! Et ça, c'est un impact autant dans le gameplay que dans le scénario. C'est un personnage en moins dans les dialogues, des options de gameplay en moins en combat. Le problème, c'est que je suis tellement bon ! Que j'ai fait l'entièreté du jeu sans jamais l'utiliser. Du coup, je ne sais pas à quel point ça impacte réellement le jeu pour le joueur. Je veux dire, on est censé jouer sur l'épuisement de nos personnages et les ennemis en face de nous pour concevoir une équipe et attaquer. Mais si on a des personnages en moins, ça nous donne moins de possibilités, et donc moins d'actions. Et c'est un peu vicieux. Ça signifie que plus tu vas sacrifier de personnages, plus le jeu va devenir difficile. Alors que si à la base tu utilises le canon, c'est justement car tu galères. Donc tu te fais punir parce que t'es nul ! Mais alors d'un côté, en ne perdant aucun personnage, j'ai vécu exactement l'opposé. Le jeu en devenait trop facile sur la fin. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Je dirais que jusqu'à la fin du jeu, il garde le même équilibre. La seule différence, c'est que toi, en tant que joueur, tu t'améliores. Tu retiens les spécificités de chaque personnage, donc forcément, le jeu en devient plus facile. Dites-vous que j'ai passé mon temps au début du jeu à, dès que c'était possible, prendre toutes les routes les plus difficiles. Et à la fin, c'était l'inverse. Vu que j'étais sûr de pouvoir gagner n'importe quel combat, je prenais juste les chemins les plus simples pour en finir au plus vite. Comme quoi, le jeu n'est pas si compliqué que ça. Non mais, hé, j'en ai marre ! Regardez la route, là, y'a que des ennemis ! Putain, vas-y, route sûre, ça me prend la tête, c'est bon. Bon, maintenant, on va regarder plus en détail comment ça se passe pour les phases dans le tank. Donc, il faut savoir que dans le jeu, c'est considéré comme des temps de répit. Un moment où nos protagonistes font des pauses entre les lourds combats avant de reprendre la route. Mais moi, en tant que joueur, j'ai décréé plus ça comme une boucle de gameplay que vous allez refaire à chaque fois que vous y mettez les pieds ! Bon, je vous explique. En fait, dans le tank, c'est là où on va tout gérer pour que ça se passe du mieux que possible pendant vos combats. Faire discuter vos personnages entre eux pour augmenter l'affinité, gérer une ferme, faire à manger pour avoir des buffs, le dortoir pour reposer vos personnages trop fatigués, améliorer votre tank ou encore pêcher des matériaux. Le principe, c'est qu'à chaque fois au début de cette phase, vous allez vous retrouver avec 20 points d'action. Et vous êtes complètement libre de les utiliser parmi toutes les possibilités citées comme bon vous semble. Sachant que si vous ne savez pas trop quoi prioriser, vous avez un carnet avec à chaque fois ce que les personnages aimeraient faire. Donc ça peut vous guider. Et à mes yeux, le problème de ces phases, c'est que même si elles sont là pour diversifier ce qu'on fait dans le jeu, autant c'est sympathique au début, car on a le sentiment d'améliorer notre tank et nos personnages, autant au bout d'un moment, bah j'avais plus l'impression de les subir qu'autre chose ces phases. C'est un peu chiant. Mais tu te forces à le faire, car c'est nécessaire. Comme ça a un impact sur les phases de combat. Bon après, on va pas se mentir, ça se fait en même pas 5 minutes. C'est pas non plus au niveau du monastère dans Fire Emblem, où tu peux y passer 15 minutes à tout gérer. Et voilà. Les autres phases qui diversifient un tout petit peu le gameplay sont les passages dans des donjons. Mais c'est assez anecdotique. On y récupère des objets pour notre tank en fin d'exploration, et c'est un enchaînement de quelques salles qu'on doit faire dans un ordre précis pour récupérer des éléments qui nous permettent d'avancer. C'est vraiment un tout petit à côté. Sinon, il y a du troc dans les villages, où on passe à chaque fois un début de chapitre, ça nous permet d'échanger des objets qui peuvent nous être utiles. La seule remarque que j'aurais à émettre par rapport à ça, c'est que si on ne se souvient pas des objets dont on a besoin pour améliorer notre tank, le jeu ne nous le précise pas. On a juste d'indiquer à quoi sert chaque objet de la description. Mais pas ceux dont on a besoin. Un tout petit peu chiant ça. Mais heureusement, on peut récupérer les aventures de sucre ! Bon, ce sont juste des petites BD rigolotes qu'on obtient en parlant en PNJ à chaque début de chapitre. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'elle fait à plusieurs reprises référence sur bien des aspects à Tel Concerto. Mais j'y mettrai pas ma main à couper, étant donné que c'est le seul opus des Little Tail Bronx que je n'ai jamais fini, malgré que je les recommençais trois fois. Oui, une espèce d'entité maléfique m'empêche toujours de le finir. Peut-être que je vaincrai un jour cette malédiction et que j'en parlerai sur la chaîne, qui sait ? Le point musical... Fuga est composé par Shikayo Fukuda. Et vous avez tous déjà entendu au moins une de ces compositions, car vous avez tous déjà joué à un Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Globalement, c'est une compositrice qui ne travaille que pour CyberConnect2, pour qui elle a composé quasiment toutes les musiques de leur jeu. Genre, à part eux, elle a fait Tail Sky Patrol. Oui, certains doivent se souvenir de ce jeu ! Qui s'attendait à ce que je parle de Tail Sky Patrol dans cette vidéo, putain ? Alors, le jeu est essentiellement composé par des musiques d'ambiance, qui nous accompagnent durant nos batailles ou nos temps de répit. Et même si je ne pense pas que ces musiques-là aient spécialement pour objectif d'être marquante, quelques thèmes passent difficilement inaperçus. Comme la musique des boss, chantée par Tomoyo Mitani, qui est juste incroyable, ou encore une autre musique, carrément chantée par une chorale française. En tout cas, on reconnaît bien le style musical de Fukuda. C'est limite si par moment, on ne s'attend pas à voir Naruto sortir de derrière un buisson, et faire un Kagebushin no Jutsu... Non, je déconne. Comme je l'ai dit plus tôt, Fuga Melodies of Steel est un jeu auto-édité par CyberConnect2. Et quand on auto-édite un jeu, ça veut en dire beaucoup. Ça tenait vraiment au créateur derrière de lui donner vie, car ils ont été jusqu'à se donner eux-mêmes les moyens de le financer. La série des Little Tail Bronx, il faut bien se dire que c'est l'une des séries les plus faits avec le cœur chez CyberConnect. On parle d'un studio qui passe son temps à répondre à des attentes de gros éditeurs pour fournir des jeux qui sont des commandes. Ça veut pas dire qu'ils les bâclent, au contraire. Ils sont justement connus pour toujours respecter au maximum les univers dont leurs jeux s'inspirent, et faire plaisir aux fans. Et c'est des jeux riches en contenu ! Bon, sauf pour le jeu Demon Slayer qui est pas ouf. Mais ils passent leur temps à faire des commandes ! Little Tail Bronx, c'est la série de jeux inspirée et créée par eux-mêmes. L'univers pour lesquels ils se donnent les moyens de le faire vivre tant bien que mal au fil des années. Malgré que tous les gros éditeurs n'en aient que faire, car ça ne rapporte pas de pognon ! Mais genre, littéralement ! En 2021, année de sortie du jeu, il n'a remboursé que 30% de son développement ! Ça veut dire que le jeu a été créé à perte ! C'est d'une tristesse ! Fuga Melodies of Steel n'est pas un jeu parfait. Et si on veut être tout à fait sincère, il n'est à mes yeux même pas adapté pour le grand public. Je veux dire, on parle d'un jeu où on ne fait qu'enchaîner des combats. Déjà de base, tout le monde n'apprécie pas ça. Mais là, c'est l'entièreté du jeu ! Il est pensé à 100% pour son gameplay. Et même si je l'ai trouvé ô combien plaisant, l'entièreté du jeu, c'est juste un enchaînement de combats tour par tour, voire tactical, avec des pointes de gestion ! Et sur la fin, ça devenait un peu longuet. Ça manque clairement de contenu pour un joueur dit « lambda ». Quelque chose de concret à faire hors des champs de bataille, et pas juste des préparatifs dans le tank. D'ailleurs, je suis sûr que cette vidéo va être horrible au niveau montage ! Vous allez juste voir un tank rouler, et vous n'allez rien comprendre ! Comment je vais m'y prendre pour faire un rendu limpide ? Je confirme. Car là, on est face à un jeu qui a absolument tous les niveaux et de niches ! Et je dis pas ça parce qu'il y a des chiens dedans. Mais pour autant, il a au moins le mérite de porter son concept jusqu'au bout, et de l'assumer. Et de toute façon, à titre personnel, juste pour la narration d'Adeline Chetail, il vaut le coup. Fouga, c'est un jeu que j'ai adoré, mais qui ne sera malheureusement pas adapté pour tout le monde. Alors que pourtant, malgré son concept très limité, il en arrive à être excellent ! Son prix est le fait qu'il ne soit disponible quand des maths ont sûrement joué en sa défaveur. Mais de toute façon, disons-nous bien les choses, même avec un prix plus adapté, il n'aurait probablement pas mieux marché. Et c'est bien dommage. Alors que soutenir Fouga, c'est soutenir la volonté d'indépendance et de création d'une grosse boîte de jeux vidéo. Et puis merde, c'est un bon jeu ! Mais en plus, il y a des petits chats ! Des petits chats, putain ! À bientôt ! Un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains petits fripons, L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada